Nombreux sont les mots dont le sens a ainsi profondément changé d'âge en âge Nous ne pouvons arriver à les comprendre comme il l'était jadis qu'après un long effort Beaucoup de lecture est nécessaire, on l'a dit avec raison, pour arriver seulement à concevoir ce que signifiaient aux yeux de nos arrières-grands-pères des mots tels que le roi et la famille royale Qu'est-ce alors pour des termes plus complexes ? Les mots n'ont donc que des significations mobiles et transitoires, changeantes d'âge en âge et de peuple en peuple Quand nous voulons agir par eux sur la foule, il faut savoir le sens qu'ils ont pour elle à un moment donné et non celui qu'ils usurent jadis ou peuvent avoir pour des individus de constitution mentale différentes Les mots vivent comme les idées Aussi quand les foules, à la suite de bouleversements politiques, de changements de croyances finissent par professer une antipathie profonde pour les images évoquées par certains mots Le premier devoir du véritable homme d'état est de changer ces mots sans bien entendu toucher aux choses en elles-mêmes Ces dernières sont trop liées à une constitution héréditaire pour pouvoir être transformées Le judicieux Tocqueville fait remarquer que le travail du consulat et de l'Empire consista surtout à habiller de mots nouveaux la plupart des institutions du passé à remplacer par conséquent des mots évoquant de fâcheuses images dans l'imagination par d'autres dont la nouveauté empêchait de pareilles évocations La taille est devenue contribution foncière La gabelle, l'impôt du sel Les aides, contributions indirectes et droits réunis La taxe des maîtrises et jurandes, c'est appelé patente, etc. Une des fonctions les plus essentielles des hommes d'état consiste donc à baptiser de mots populaires ou au moins neutres les choses détestées des foules sous leurs anciens noms La puissance des mots est si grande qu'il suffit de termes bien choisis pour faire accepter les choses les plus odieuses Ten remarque justement que c'est en invoquant la liberté et la fraternité mots très populaires alors que les jacobins ont pu installer un despotisme digne du Daomé un tribunal pareil à celui de l'Inquisition des hécatombes humaines semblables à celles de l'ancien Mexique L'art des gouvernants comme celui des avocats consiste principalement à savoir manier les mots Art difficile car dans une même société les mêmes mots ont le plus souvent des sens différents pour les diverses couches sociales Elles emploient en apparence les mêmes mots mais ne parlent pas la même langue Dans les exemples qui précèdent nous avons fait intervenir le temps comme principal facteur du changement de sens des mots Si nous faisions intervenir aussi la race nous verrions alors qu'à une même époque chez des peuples également civilisés mais de races diverses les mots identiques correspondent fort souvent à des idées extrêmement dissemblables Ces différences ne peuvent se comprendre sans de nombreux voyages Je ne saurais donc insister sur elles me bornant à faire remarquer que ce sont précisément les mots les plus employés qui d'un peuple à l'autre possèdent les sens les plus différents tels par exemple les mots démocratie et socialisme d'un usage si fréquent aujourd'hui Ils correspondent en réalité à des idées et des images complètement opposées dans les âmes latines et dans les âmes anglo-saxonnes Chez les latins, le mot démocratie signifie surtout effacement de la volonté et de l'initiative de l'individu devant celle de l'État Ce dernier est chargé de plus en plus de diriger, de centraliser, de monopoliser et de fabriquer C'est à lui que tous les partis sans exception radicaux, socialistes ou monarchistes font constamment appel Chez l'anglo-saxon, celui d'Amérique notamment le même mot démocratie signifie au contraire développement intense de la volonté de l'individu effacement de l'État auquel en dehors de la police, de l'armée et des relations diplomatiques on ne laisse rien diriger, pas même l'instruction Le même mot possède donc chez ces deux peuples des sens absolument contraires et des sens violents et des sens violents on ne laisse pas ils ont l'air C'est parti.